Claps de fin sur la tournée 2023 des Enfoirés. Après un total de 6 représentations données à guichet fermé au sein de la Haltonie Garnier de Lyon, l'incontournable troupe a une nouvelle fois séduit les foules. Une 38 et édition marquée par le grand retour du public et un hommage poignant adressé à Mimi Maty, marraine du spectacle depuis 2008. Quant à Jean-Jacques Goldman, parrain de 1986 à 1991, même absent, le chanteur préféré des Français continue de suivre la troupe de loin. Lors d'une interview exclusive accordée à Télestar, Anne Marcassu, productrice et directrice artistique du spectacle, est revenue sur des consignes très strictes données par le mythique artiste. Après deux années de privation due à la pandémie de Covid-19, beaucoup d'artistes ont mis les pieds dans le plat en dénonçant certaines lois et situations de manière osée. Pour l'interprète de quand la musique est bonne, il est essentiel que le spectacle des Enfoirés reste bon enfant. Jean-Jacques nous a laissé une consigne, si y est dit qu'il faut que ça reste un spectacle familial. On ne peut pas se permettre des choses trop crues, a expliqué Anne Marcassu. Au diable la pandémie donc et place à la joie, la bienveillance et l'entraide. Pour la directrice artistique, renouer le contact avec le public est primordial. Je vous laisse et la joie de la sainteù, quand je vous en oublée de l'essasion, je vous laissez être en place. Expliquez-vous cette vidéo scholarship et la joie de l'assurer Wishateur chou et faire douche Bigoted dans un check-in de действительно En un moment компé desrial corrections aussi Emprimé la sainte de au� Cour Mêche komen entre Sono une communication en unkoil et en un danger Au revoir Sous-titrage ST' 501